Laurent Henriet, je suis responsable d'architecture chez DCNS. DCNS est une entreprise de 13 000 personnes qui fabrique tous les bateaux de la Défense Nationale, que ce soit des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins bien connus, porte-avions et frégates également. Bonjour Walter Almeda, je suis le fondateur de Generative Objects. Nous développons une plateforme de productivité logicielle qui donne le pouvoir aux analystes et aux équipes métiers de concevoir des applications d'entreprise, donc par application d'entreprise, on veut dire avec cible technologique adaptée aux besoins de sécurité, de performance et de scalabilité des entreprises. La rencontre entre Generative Objects et DCNS s'est passée un petit peu par hasard, dans le cadre, on va dire, de ce qu'on appelle la veille technologique en informatique. Et au bout de quelques mois, on a vu côté DCNS des cas d'usage qui nous semblaient extrêmement pertinents, de l'utilisation de la technologie de Generative Objects. Et donc, on a commencé notre collaboration par des développements logiciels, il y en a eu deux. Il y a deux maquettes qui ont été réalisées, donc ça, ça s'est réalisé en 2013 et début 2014. Et donc, depuis 2014, on est passé à une phase de mise en œuvre. Donc, il y a eu un projet qui a été réalisé, il y en a un en cours et on en a certainement un à venir pour le mois de septembre. C'était un premier projet où l'objectif était véritablement d'aller le plus vite possible. Et donc, les équipes de Generative Objects ont adopté un mode de travail qui permettait d'aller vite. Et nous aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un point qui nous semble essentiel pour aller vite, c'est ce qu'on appelait la co-conception. C'est-à-dire que les équipes de Generative Objects ont travaillé directement avec les personnes du métier pour produire extrêmement vite. Un premier résultat de maquettage pour valider le concept et ce qu'on voulait faire. Et ensuite, avoir une application qui a été réalisée au bout d'un mois. Donc, ce sont des délais extrêmement courts et qui était notre demande au départ. Je veux ajouter un mot. Moi, ce qui me semble intéressant dans notre collaboration, c'est la qualité de visionnaire de Laurent. puisqu'on est quand même une start-up qui travaille maintenant avec un grand compte d'ampleur. Donc, c'est un caractère. C'est une chose essentielle, je pense, dans une relation grand compte PME, voire grand compte start-up. C'est de vraiment identifier en interne quelqu'un qui a vraiment une vision et une volonté de trouver des solutions nouvelles à des problèmes récurrents de l'entreprise. Un des avantages de travailler avec une PME ou une start-up, je pense que c'est la réactivité qu'on a en face de nous. C'était un des enjeux des projets qu'on a menés. On avait besoin de cette réactivité et côté Générative Objects, ils ont su vraiment répondre à cette attente-là. Donc, pour moi, c'est le point essentiel au-delà du logiciel qui est plutôt bien, au-delà des compétences des personnes. C'est vraiment cette réactivité qui est importante. Du point de vue de Générative Objects, ce qui est intéressant particulièrement dans la collaboration avec des CNS, c'est le fait qu'on n'est pas sur l'utilisation de notre plateforme pour un besoin ponctuel de développement, mais plutôt dans un choix technologique de la DSI de trouver une solution pour répondre aux besoins des métiers auxquels ils ne peuvent pas aujourd'hui répondre pour des raisons de coût et délai. Donc, ça nous permet de construire notre offre et consolider notre offre pour les DSI désireuses de trouver une solution à tous les types de développement qui ne sont pas des gros développements lourds type ERP ou similaires. Alors, côté grand compte, je pense que le point essentiel, c'est d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur des solutions qui ne sont pas forcément dans les standards que l'on voit dans toutes les grosses entreprises. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'on ne s'adresse pas à une start-up comme on s'adresse à Oracle ou Microsoft ou IBM, qui ont des offres logicielles extrêmement importantes, extrêmement robustes, extrêmement performantes. Ici, on était vraiment dans des enjeux de réactivité et donc, pour avoir cette réactivité, il a fallu que nous, on ait cette ouverture d'esprit d'aller voir une petite entreprise, une start-up, ce qui n'est pas forcément dans les canons habituels. Du point de vue de la start-up, je pense qu'il est essentiel de trouver le bon point d'entrée dans le grand compte, c'est-à-dire trouver là où les personnes visionnaires qui vont vouloir trouver des solutions différentes aux solutions habituelles de l'entreprise. Côté start-up, ça veut vraiment être de donner de soi, donc d'être capable de faire des avant-vente pour vraiment prouver qu'on a quelque chose à apporter. Ça, c'est essentiel et il faut avoir la patience de le faire et de le faire bien. Et ensuite, ça va être surtout de comprendre les besoins de la grande entreprise, comprendre ses spécificités, comprendre les gens. Donc, ça passe par vraiment un travail proche avec les équipes du grand compte, avec toujours pour objectif, en tant qu'éditeur, d'avoir un client qui soit autonome à terme. Sous-titrage ST' 501